Alléluia A toi que j'aime, à toi mon Jésus Je t'ai dit ce poème, ô moi ton Dieu Alléluia Bien, nous allons nous lever maintenant Enquilons nos têtes Prions le Seigneur Dieu notre Père Céleste Nous sommes indignes Seigneur De venir à ta présence Mais à cause du sang que tu as versé Nous venons nous abandonner entre tous mes Seigneurs Pour que tu puisses nous enseigner ta parole Enseigne-nous Seigneur Jésus Car il est écrit Qu'ils seront tous enseignés de Dieu Nous ne voulons pas que l'homme nous enseigne Nous voulons que Dieu nous enseigne Père bien-aimé Mais bénis ton peuple Qui est venu nombreux Pour t'écouter Ô l'homme du chemin Seigneur Jésus Viens parler à tes enfants Que tu as connus avant la fondation du monde Et que tu as appelé aujourd'hui Par la voix du septième ange Seigneur nous nous confions en toi Et nous nous attendons à toi Prépare le terrain Qui doit recevoir la sémence La sémence parole Dispose le cœur de chacun Qu'il soit ici La sémence Qu'il soit au loin Devant l'écran Qu'il soit capable De recevoir la parole De Dieu aujourd'hui Et d'être glorifié Merci Seigneur Bénis la parole Que nous allons lire Et sois avec nous Seigneur Du début jusqu'à la fin Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Ouvrons nos Bibles Dans Jean chapitre 15 Nous allons lire Trois écultures aujourd'hui Jean chapitre 15 Verset 18 à 20 Le fait même de lire la Bible Vous êtes déjà béni C'est la parole de Dieu Jean chapitre 15 Verset 18 à 20 Si le monde vous est Sachez qu'il m'a haï avant vous Si vous étiez du monde Le monde aimerait ce qui est à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et que je vous ai choisi D'humilier du monde A cause de cela Le monde vous est Souvenez-vous De la parole Que je vous ai dite Le serviteur N'est pas plus grand Que son maître S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Si ils ont gardé ma parole Ils garderaient aussi la vôtre Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 Verset 17 à 18 Romains chapitre 8 Verset 17 à 18 Oh si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons Avec lui Afin d'être glorifiés Avec lui J'estime que la souffrance Du temps présent Ne saurait être comparée Et à la gloire à venir Qui sera réservée Pour nous Et co-héritiers de Christ Il sera révélé Amen Apocalypse chapitre 2 Apocalypse chapitre 2 Verset 9 Je connais ta tribulation Et ta pauvreté Bien que tu sois riche Et les calomnies De la part de ceux Qui se disent juifs Et ne les sont pas Mais qui sont une synagogue De Satan Que le Seigneur bénisse Sa parole Au nom du Seigneur Jésus Christ Combien sont venus Pour la première fois ici Si vous êtes là Lévez les mains Que Dieu vous bénisse 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 Soyez le bienvenu Au milieu de nous Nous vous recevons Au nom du Seigneur Jésus Christ Nous ne sommes pas Une église Dénominationnelle Mais notre église C'est une église Interdénominationnelle Nous recevons tout le monde Et tout le monde Peut être à l'aise Dans notre église Si vous aimez la parole Vous pouvez être à l'aise D'où que vous veniez Qui que vous soyez Si vous aimez la parole Vous pouvez être à l'aise Parce qu'ici Nous ne m'enquons que La parole de Dieu Nous sommes en train D'étudier Les âges De l'église L'église La religion chrétienne Le sang A commencé un jour Et n'a pas commencé A Kinshasa Et n'a pas commencé A Rome Ni à Paris Ni à Bruxelles Ni au Canada Ni aux Etats-Unis Et encore moins A Chine La religion chrétienne A commencé En Israël Le christianisme N'a pas commencé Ailleurs Alors si vous voulez savoir Là où vous êtes maintenant Si vous avez raison ou pas Ne regardez pas Une église Qui est ici A Kinshasa Pour vous comparer A cette église Ni l'église Qui est aux Etats-Unis Pour vous comparer A cette église Ni l'église Qui est en Europe Pour vous comparer A cette église Ne regardez A aucune église Il y a une église A laquelle Nous pouvons regarder C'est l'église Primitive L'église Où était Pierre Paul Jean Jacques Jacobo Et cette église Là a commencé Le jour de la Pentecôte Donc si vous entendez Notre église Est la meilleure Ici A Kinshasa Par exemple C'est un menteur Dis-lui Il est menteur Son église N'est pas L'église C'est talon De mesure Non Nous ne pouvons pas Regarder son église La seule église A laquelle Nous pouvons regarder C'est cette église L'église De la Pentecôte L'église Qui a commencé A Jérusalem Le jour De la Pentecôte Et là C'est tracé Dans ses livres Ici Et nous pouvons Entrer là-dedans Et nous Conformer A cette église Même pas A Brannam Tabernacle C'est ça Le problème Frère et soeur Il n'y a pas Une église Etant de mesure Aujourd'hui Retournons Tous A cette église Vérifions Ce que nous sommes Voyons Ce que nous sommes En train de prêcher Si cela est conforme A ce que les apôtres Ont prêché Qui que vous soyez Pasteur, évêque, cardinal N'importe qui Vous êtes chrétien Quelque soit votre titre Vous êtes chrétien Vous devez vous préparer Pour aller au ciel Personne n'ira au ciel Parce qu'il est pasteur Personne n'ira au ciel Parce qu'il est évêque Ou surintendant Ou archibishop Personne Personne Donc Ne vous attachez pas Au titre Ou aux fonctions Que vous avez dans l'église Préparez-vous Dieu n'aura pas honte Dieu n'aura pas honte De vous Même le pape de Rome C'est un chrétien Il doit se préparer Et le salut Est individuel Oh frère Personne ne sera sauvé Parce qu'il a parti A telle église Si vous êtes catholique Si vous n'obéissez Par la parole de Dieu Vous y êtes en enfer Si vous êtes protestant Si vous n'obéissez Par la parole de Dieu Vous y êtes en enfer Même si vous êtes Du message De temps de la fin Si vous n'obéissez Par la parole de Dieu L'enfer vous entend Au gloire à Jésus Christ La seule chose A laquelle Dieu regarde C'est seulement Sa parole Pas autre chose Pas votre diplôme De théologie Au gloire à Jésus Christ Notre Dieu Le sujet de cet après-midi Je l'ai intitulé La tribulation La tribulation Nous avons déjà commencé L'âge de Simirne Cette église Qui a commencé Le jour de la Pentecôte C'était une église Florissante Il y avait la puissance De Dieu Il y avait la parole Les gens étaient fidèles A la parole Mais quelques années après Pour ne pas dire Quelques temps après Il y a eu un esprit Qui est entré Ce n'était pas un Congolais Ce n'était pas un Américain Ou un Belge Mais un esprit Un démon Qui est entré Dans l'église Et il est entré Dans un individu Et la personne a commencé A parler Comme si c'était Un chrétien Et nous avons vu ça Mais cet esprit-là Avait un but Qui le poursuivait Il voulait organiser L'église Pour que lui Puisse venir Régner Dans cette église-là Et être adoré Et pour arriver à ça S'il y a des gens Qui croient à Jésus-Christ Qui adore Jésus Il doit les tuer Il doit les persécuter Pour que lui puisse Régner Voyez frère Donc l'église A laquelle nous appartenons C'est l'église Du Seigneur Jésus-Christ L'église Dont Jésus a dit Quand il a parlé À Pierre Que tu es Pierre Sur ces rocs Je bâtirai mon église Est-ce qu'on a dit Que c'était le pasteur Qui bâtirait l'église Ou tel Archevêque Ou évêque Je ne sais pas quoi C'est le Seigneur Jésus Lui-même Il doit bâtir son église C'est son église Ce n'est pas l'église De quelqu'un C'est son église Normalement Si on n'avait pas Obéi à ces démons Toutes les églises Là où on prêche Jésus On s'appellerait Disciples de Jésus Parce que Jésus a dit Allez Faites de toutes les nations Mes disciples Il n'a pas dit Allez Faites de toutes les nations L'église des élus Non Ou faites de toutes les nations Les méthodistes Non Ou faites de toutes les nations Les protestants Non Il a dit Faites de toutes les nations Faites de toutes les nations Mes disciples Donc si nous étions sincères Ce n'est pas un problème De quelqu'un ici Ou un problème D'une communauté Non Ça c'est un problème De la parole de Dieu Je suis disciple de Jésus Toi aussi Sois disciple de Jésus Chacun de nous Disciple de Jésus Et nous nous préparons Pour aller rencontrer Notre Seigneur Jésus Christ Nous n'allons pas Dans un ciel Qui appartient A une communauté Ou qui appartient A une église Quelconque S'il y a un ciel Pour telle église Mais alors Il n'y aura que cette église Là qui va entrer Parce qu'elle va nous barrer la route Elle va nous dire Pour entrer Payer l'argent Mais nous nous sommes pauvres Comment nous allons entrer Le ciel Pour y entrer C'est gratuit C'est le sang de Jésus Qui a été versé Pas le sang d'un homme Pas le sang d'un prophète Quelconque Pas le sang d'un messager Quelconque Mais le sang de Jésus Christ Pourquoi vous ne voulez pas croire ça Où est la place de l'homme alors Pour que l'homme puisse Se vanter Oh c'est moi C'est moi C'est moi Est-ce que tu as versé ton sang Pour les chrétiens Rien du tout Nous parlons de la tribulation Et nous avons vu Que cet esprit là Est entré dans l'église Ça a gagné quelques hommes Ils ont commencé à proposer des idées Qui n'étaient pas conformes A la parole de Dieu Et on les a appelés Dans la première église Les oeuvres des Nicolaites C'était seulement Des livres Ce n'était pas méchant Il ne pouvait pas tuer quelqu'un Avec ces paroles là Mais le diable Il savait ce qu'il faisait Et finalement il a réussi Ces gens là Qu'on appelle les Nicolaites Ils sont là Jusqu'aujourd'hui Où je vous parle Pendant que je parle ici Les Nicolaites Ils sont là Ils sont pleins dans les églises Et ils sont en train de conduire Les églises Mais Nicolaites Mon frère Je ne parle pas de toi Mais c'est lui qui est Nicolaites Et il sait ce qu'il fait Voyez frère L'esprit Nicolaites C'est un esprit C'est un esprit Qui veut enlever Le Saint-Esprit De toute l'église Et le donner à un seul homme C'est cet homme là Qui est saint Et les autres Ils ne sont pas saints En d'autres termes C'est seulement cet homme là Que Dieu connait Et nous autres Les Sidiens ne nous connait pas Le Nicolaitisme Et avec ça Les hommes reçoivent L'autorité De dominer sur les autres L'autorité De dominer sur les gens Ça c'est un terme Un esprit Qui concerne Les gens Qui sont dans l'église Oui nous ne parlons pas Des hommes politiques Ou des hommes Non Ici nous sommes dans l'église Dans l'église Le chef C'est Jésus Christ C'est lui qui doit Régner sur toute personne Mais il y a quelqu'un d'autre Qui est venu Pour détourner Jésus De son trône Afin que lui règne C'est de cet homme là Que nous parlons Et son esprit C'est le Nicolaitisme Et il repasse Chez les hommes Et nous avons vu Que les Nicolaites Ce sont des conducteurs Des églises Ce ne sont pas des fidèles Qui sont assis sur les chaises Ce sont les gens Qui sont debout Comme je suis ici Avec des micros Bien habillés Les Nicolaites Des conducteurs Des églises Ils dominent Sur les gens Non pas avec la parole De Dieu Mais avec Les propres pensées Avec leurs sentiments Avec leurs raisonnements Que Dieu ait eu pitié de vous Et Frère Bana me dit Que les Nicolaites Ont étouffé les gens Jusqu'à l'âge Des ténèbres Ils ne viennent pas De la parole de Dieu Alors les gens Se sentaient étouffés Jusqu'au moment Où ils ont commencé A les tuer Ce n'étaient pas Les hommes politiques Qui tuaient les chrétiens Ce sont les soi-disant chrétiens Qui détruisaient les chrétiens Ils se disaient Les mêmes chrétiens Mais ils tuaient aussi Les chrétiens Qui tenaient à la parole De Dieu Oh mes bien-aimés Que Dieu nous aide Je suis dans l'âge De Smyrne A la page 24 Il dit ceci Il commence au paragraphe 112 Les Nicolaites Les Nicolaites n'ont cessé De les étouffer Jusqu'à l'âge L'âge de l'âge L'âge de Luther A apporté le premier pas Vers la grâce Et une petite lumière A commencé à briller Après cela Il y a eu John Wesley Avec la sanctification Et cela devait Un peu plus brillant Ensuite Vint le baptême Du Saint-Esprit Avec les Pentecôtistes Ramena la foi Des Pères Mais ils n'ont pas Pu garder cela Ainsi Et il a fallu Qu'ils l'organisent Alors Ils sont retournés Directement Dans le Nicolaïsme Exactement Comme la Bible L'avait dit Qu'ils feraient Maintenant Il faut que Je fasse attention Sinon Nous serons en retard Prenons maintenant Les versets 9 La persécution Je connais Ta tribulation Et ta pauvreté Mais tu es riche Il parle A l'église Maintenant A la véritable Église C'est la véritable Église Qui a connu La tribulation La soi-disant Église Était heureuse Parce qu'il Persécutait les autres J'ai été en Rome Et j'ai vu L'endroit Où on jetait Les chrétiens Comme un stade Et on lâche Les lions Sur eux C'est horrible Et ces gens Ils sont encore là Jusqu'aujourd'hui Et ils savent Ce qu'ils ont fait C'est horrible C'est de l'histoire Mais c'est une réalité Il dit Il parle à l'église Maintenant A la véritable église Pas aux autres A ceux qui raissent Les œuvres de Nicolaïde Et l'outrage De ceux Qui se disent Être juifs Et ils ne le sont pas Mais ils sont La synagogue De Satan C'est la Bible Qui le dit C'est pas moi Ils s'est plaigné Ils étaient misérables On leur avait pris Tout ce qu'ils avaient Ils avaient construit Une petite église Comme celle-ci Et comme il n'était Qu'un petit groupe On les avait expulsés La grande église Les avait étouffés Mais il dit Je sais que vous devez Vous réunir Au coin des rues Que vous vous réunissez Dans les ruelles N'importe où Là où vous pouvez Je suis allé Dans les catacombes Où ils devaient aller Pour se rassembler Ils descendaient Sous terre Pour se réunir Au milieu De toutes ces choses Ce sont des chrétiens Ils fuyaient Parce qu'ils devaient prier Mais quand ils construisaient Une petite église On venait brûler ça Par les gens Qui prétendaient aussi Adorer Jésus Christ Oh mes bien-aimés Ils ont souffert Les bien-aimés Je connais ta tribulation Je connais tes tourments Et tout le reste Mais vous serez fait riche Au travers de cette tribulation Chaque fois qu'une persécution Tombe sur l'église Cela la fortifie La persécution ne vient pas Pour décourager les chrétiens La persécution vient pour Fortifier les chrétiens L'église est toujours Fortifiée Par la tribulation Je connais ta tribulation Mais tu es riche Pourquoi Tu as tenu Bon pour moi Tu es riche Les tribulations Ne te font pas du mal Comme vous pouvez le voir Maintenant Les nicolaites Les nicolaites Se sont fait Une synagogue La Bible le dit ici Vous avez remarqué ici Au verset 9 Mais ils sont La synagogue de Satan Et oui La véritable église A été mise à la porte Les nicolaites Ont pris les dessus Et ont expulsé Ceux qui avaient Le Saint-Esprit Et ceux Ceux-ci Ne pouvaient plus Rien faire Avec eux Si cette église Des similaires N'avait su Que des couronnes Des vies Des martyrs Les attendaient Cela les aurait ébranlé Vous voyez En d'autres termes Lorsque cette prophétie Fût écrite Et envoyée Et que l'église En prit connaissance Et qu'ils virent Qu'ils étaient Ceux qui allaient Porter la couronne Des martyrs Et bien cela A dû leur faire Une belle peur Oh mes frères Nous sommes des chrétiens Jésus a dit Comme ils m'ont Haï Il va aussi vous haï Et si quelqu'un Vourait A cause de l'évangile Mettez gloire à Dieu Soyez heureux Dites Oh cette écriture C'est accomplie A moi aujourd'hui Et c'est lui Qu'il voulait Il va compliquer L'écriture De Jésus Point d'interrogation Maintenant nous sommes En train de parler De l'âge de Simirne Nous avons terminé Avec l'âge De Fès L'âge de Simirne C'est le deuxième âge Quelle était alors La condition De cet âge Quel était l'état Spirituel De cet âge Frère Brana me dit Que la clé De cet âge C'est la tribulation C'est une église Qui a été persécutée Sérieusement Et cette persécution A continué Jusqu'à l'église A l'âge De Pergam Et à l'âge De Tiati C'était le ténèbre Quelqu'un a persécuté On ne le trouvait pas Tout le monde Tous les chrétiens On fuite Je ne sais pas là Où ils étaient Et c'est l'église Mère qui régnait Ténèbre sur la terre Pas de traces Du Saint-Esprit Rien du tout Des grandes églises Mais froid Comme au congélateur Comme dans les chambres froides Ils ont même changé La façon de chanter Parce qu'ils ne voulaient pas Le bruit Ils ne voulaient pas Le Saint-Esprit Et Dieu leur a donné Un esprit de froid Quand ils entrent Dans l'église Calmes Et on marche Sur les pointes Des pieds On se met là Pour chanter Encore avec Comme je ne sais pas où Vous ne pouvez pas dire Amen Dans l'église Gloire à Dieu Vous ne pouvez pas dire Allez Allez Nous sommes Chacun qui tient ça Dans toutes ces églises Que le passé Le dise Jésus Christ Le même hier Aujourd'hui Éternellement Toi l'église Tu vas dire Amen C'est toute l'église Qui va se tourner Mais cet oiseau D'où vient-il Le dimanche prochain Nous allons prier Dans l'après-midi Faites l'expérience Avant-midi Allez dans ces églises Faites l'expérience Allez-y Allez écouter la parole Quand moi j'ai cru À ce message Je ne suis pas sorti Directement comme ça D'église protestante J'étais encore là Et il prêchait Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé J'étais là Hier j'étais là Je me suis converti Aujourd'hui Quand je suis rentré Je me demandais Mais c'est comme ça Que ça a toujours été Ils ont toujours prêché Comme ça Ce n'est pas possible Et il y a des choses Qui ne sont pas dans la Bible Les choses qui viennent De leur pensée Mes frères Que Dieu Rémission le Seigneur Parce que ça C'est vraiment L'amour de Dieu Amen L'âge de Smyrne C'est l'âge de la tribulation Allons dans l'exposé De cet âge À la page 110 Il dit ceci Là où on a écrit La condition de l'âge Apocalypse 2 verset 9 Je connais tes œuvres Ta tribulation Et ta pauvreté Bien que tu sois riche Et les calomnies De la part De ceux qui se disent Juifs Et ne le sont pas Mais qui sont Une synagogue de Satan De toute évidence La clé de cet âge Et la tribulation Si le premier âge Avaient des tribulations Parce que dans le premier âge Déjà comme des pierres Des pôles On les a aussi persécutées On les a mis en prison On les a lapidées On les a fouettées C'était des tribulations Il y avait aussi des tribulations là-bas Parce que cet esprit de tribulation Doit aller jusqu'au dernier âge Dans notre âge ici Les gens ont été en prison À cause de ce message En Basangungu On a mis tous les frères On a mis tous les frères On les a mis en prison Les chrétudes devaient s'accomplir Oh mes bien-aimés Que le Seigneur nous aide Il dit Si le premier âge Si le premier âge Avaient des tribulations Il y a tout au long De ce deuxième âge Des tribulations prévues Et d'une intensité Accrue Sans aucun doute Ces paroles de Paul S'appliquent telles À la masse des chrétiens Où qu'ils soient Dans le monde Et dans tous les âges Hébreux 10, 32 à 38 Souvenez-vous de ces premiers jours Où après avoir été éclairés Vous avez soutenu Un grand combat Au milieu de souffrances D'une part Exposé comme un spectacle Aux opprobres Et aux afflictions Et de l'autre Vous associa A ceux Dont la position Était la même Les gens qui croyaient A ce message Ils n'étaient pas nombreux Un petit nombre Mais ceux qui nous persécutaient Qui s'est moqué de nous Ils étaient nombreux Mais on s'attachait Quand même à ce petit groupe Au frère A plein air C'est une veranda de quelqu'un C'est très honteux Mais c'était la parole de Dieu Si Dieu vous appelle Vous n'allez pas considérer La maison Peu importe l'endroit Même un hangar Ce qui vous intéresse C'est vous C'est adoré Dieu C'est adoré Dieu C'est chose que je prêche Ça aurait été prêché Dans les cathédrales Comment Dieu peut venir Nous visiter dans un hangar comme ça Il a laissé des grandes églises Le Dieu du ciel Il vient visiter un peu près comme vous ici Qui est-ce que vous êtes alors ? Qui êtes-vous ? Pour que Dieu vienne vous visiter Dieu vous a aimé avoir la fondation du monde Vous êtes les bien-aimés de Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu a parlé dans cet âge Et vous vous avez écouté sa voix Et vous l'avez accepté Et vous avez pris position Pour la parole de Dieu Pour la parole de Dieu Frère Mes soeurs Ne prenez jamais Jamais position pour autre chose Que la parole de Dieu Ne le faites jamais Vous prenez une position Parce que je suis votre père Ne le faites jamais Prenez toujours position pour la parole de Dieu Oh frère Nous les hommes nous allons passer Mais la parole de Dieu Demeure éternellement Ne prenez pas position pour une église Non Prenez position pour la parole de Dieu C'est tout Je vais écouter la parole Pas autre chose Vous voyez les gens On est en train de les réprécher Autre chose Mais ils sont quand même là Ils sont en train de regarder Dans leur cœur Ils sont étouffés Mais ils savent quoi faire Oh frère Que Dieu vous aide Que Dieu vous aide Maintenant L'église était troublée Les souffrances partout La tribulation Mais Dieu Estait tranquille Il est regardé Il observé On les a malmenés On les a coupés les têtes Mais Dieu était calme Il n'a pas empêché la tribulation Il n'a même pas retenu C'est une grande leçon pour nous Vous êtes en train de souffrir Vous commencez à vous plaindre Oh Dieu Mais c'est lui qui a envoyé la souffrance C'est lui qui a voulu que vous passez par la souffrance Et vous vous regardez encore à lui Mais il n'échangera pas sa parole La tribulation Les gens dans les tourments En train de crier vers Dieu Mais Dieu est tranquille Au frère Au Jésus-Christ Les chrétiens Les cultures disent Les cultures disent Si vous êtes On vous maltraite On vous persécute Vous devez crier à Dieu Crier Mais les gens de Sumire n'ont crier Dieu n'a pas écouté Ou il est écouté Mais il n'a pas empêché la tribulation Dieu veut vous faire Passer par cette épreuve là Et vous vous voulez que Dieu enlève ça Mais il n'enlèvera pas Parce que pour lui Cette épreuve pour vous C'est de l'or Il va vous faire arriver quelque part Avec lui C'est pourquoi il ne peut pas enlever ça Oh tu es chrétien Tu souffres comme ça Parce que votre Dieu n'écoute pas Dites-leur Mon Dieu écoute Mon Dieu écoute Oh frère Dieu était là Mais il n'a ni empêché la tribulation Il n'a même pas retenu Non Il a laissé la tribulation Lisons les prophètes Je suis dans l'exposé Je suis dans l'exposé de cet âge Je suis dans l'exposé de cet âge Page 110 Dernier paragraphe Ici Le Seigneur Dieu tout puissant dit Je sais Le voici qui marche au milieu De son peuple Le voici Le souverain berger du troupeau Mais est-ce qu'il empêche la persécution Est-ce qu'il retient la tribulation Non Pas du tout Mais il marche au milieu d'eux Ils sont en train de pleurer Il les regarde On est en train de les frapper Lui il marche au milieu d'eux En train de les observer Il ne peut même pas dire à cette personne là Laisse mon enfant Non Quand tu pleines papa Mais ces gens là Ils prennent Ils vous mettent des cracas Ils vous mettent en prison Dieu vous suit Jusqu'à ce que vous entriez en prison Et il rentre Quel âge L'âge de Sumirne L'âge de la persécution L'âge de souffrance Ce n'est pas seulement cet âge là Cela doit continuer Jusqu'à la fin du temps Nous aussi Nous connaîtrons les mêmes souffrances Nous sommes en train De connaître les mêmes souffrances Dieu Qui les a fait passer par ces souffrances Le même Dieu qui ne change pas C'est bien de dire C'est bien de dire Que Jésus Christ est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Mais vous n'acceptez pas ce que Jésus a fait à ce temps là Qu'il peut le faire aujourd'hui Mais il est le même Hier, aujourd'hui, éternellement Il a fait passer ces autres là Dans la souffrance Il nous fera aussi passer par la souffrance Soyons heureux Et donnons gloire à Dieu Merci Seigneur Il se contente de dire Je connais ta tribulation Je n'oublie absolument pas tes souffrances Je n'oublie absolument pas tes souffrances Je ne sais pas si je ne sais pas Quelle pierre d'achoppement Pour beaucoup de gens Comme Israël Il se demande si Dieu les aime réellement Comment Dieu peut-il être juste Et rempli d'amour Alors qu'il reste là A regarder souffrir son peuple Comment ? Les gens au cours des âges Se sont posés Beaucoup de questions Mais ils ne savaient pas Que Jésus a dit Le grain de blé Doit tomber dans le sol S'il ne tombe pas dans le sol Il ne va pas se reproduire Donc l'église Deveut tomber à terre Et elle est tombée dans le concile de Nice Les ténèbres partout Afin que quand Luther est venue Alors cette sémence qui était tombée à terre Va maintenant commencer à germer Voyez frère Luther sort Mais il était catholique Il était moine Il était docteur en théologie Il était professeur à l'université Et il faisait toutes ces choses Mais un jour Il a trouvé grâce devant Dieu Dieu l'a visité Il l'a éclairé Il luttait Regardez ici Qu'est-ce que j'avais dit ici ? Que le juste Vivra par la foi Pas par la pénitence Non Par la foi Luther se dit Ça c'est quoi ça ? Mais c'est verset biblique Mais je l'ai toujours lu Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Frère Vous pouvez lire toute la Bible Chaque jour Si le Saint-Esprit ne vient pas Pour t'éclairer Vous ne comprendrez rien C'est pourquoi Frère Bonam a dit Chaque fois que vous voulez lire la Bible Priez d'abord Priez Pour que l'auteur de la parole Puisse vous révéler la parole Ce n'est pas par son intelligence Qu'on comprend la Bible L'intelligence humaine Ne peut pas comprendre Ce que Dieu a écrit Vous voyez Donc Dieu Il était là tranquille Tranquille Il marchait au milieu d'eux Mais ils étaient tourmentés Ils étaient persécutés Il souffrait Il pleurait Il s'est plaigné Mais d'où nous viendra le secours ? Mais le secours C'est lui qui doit vous donner le secours C'est lui qui a autorisé ça Il va vous secourir comment ? C'est lui qui a autorisé Bien-aimé Si vous êtes chrétien Jésus a dit Comme on m'a persécuté Vous aussi Vous serez persécuté Pourquoi vous vous plaignez ? N'importe la personne qui vous persécute Qu'il soit votre frère Qu'il soit ta maman Qu'il soit n'importe qui C'est une persécution Dieu doit choisir n'importe qui Pour accomplir sa parole C'est mon grand frère Dieu a choisi votre grand frère Pour votre persécution C'est tout Il est Dieu Il est souverain Il fait toutes choses Selon son bon plaisir Qui peut le condamner ? Qui peut le blâmer ? Qui peut le reprocher ? Qui ? Pourquoi tu fais ça ? Il fait toutes choses Selon son bon plaisir Pourquoi nous disons ces choses ? Pour que ce soit Quand tu vois la souffrance Dans ta vie Que tu regardes aux écritures Pour que demain Si tu es persécuté Que tu ramènes ça A la parole de Dieu Il ne faut pas te plaindre Tu es sur les droits de chemin Tu n'es pas à côté Cette souffrance là C'est sur ton chemin Si tu veux aller à côté Tu ne passeras pas devant Tu vas tourner Et tu reviendras toujours là Tu vas encore aller à droite Tu sautes là-bas Tu passes le temps Tu peux me marier en Europe Mais Dieu te ramènera toujours là Jusqu'à ce que tu passes Par cette souffrance là Vous ne pouvez jamais contourner La parole de Dieu Ce que Dieu a arrêté pour toi C'est le droit de s'accomplir Alléluia La chose que nous pouvons contourner C'est ce que le diable a placé sur mon chemin On peut enlever ça Parce que ce n'est pas Dieu qui a placé ça Mais ce que Dieu a placé Personne n'a le droit Même si c'est ton pasteur Il peut prier, 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 prier Il n'enlèvera pas C'est là sur ton chemin Tu passera par là Parce que c'est la parole de Dieu Oh gloire à Jésus Christ Alléluia Et avec ça Vous grandissez Vous grandissez Parce que le diable lui Oh satan Il profite de ça Pour vous décourager Pour vous affaiblir Mais quand il voit maintenant Que vous vous comprenez Que c'est pour votre bien Le diable maintenant est KO Vous voyez C'est comme ça que nous pouvons vaincre Satan Oh merci Seigneur Jésus Je ne persécute personne Dieu ne peut pas te faire souffrir C'est ton père Mais Il donne l'autorisation à l'ennemi C'est pourquoi il a dit à Satan Tu veux toucher Job Ne touche pas son corps Il est venu Il a frappé Job Il a frappé ses enfants C'est bien Tout ça Job Ça ne lui a rien dit Et le diable est rentré encore Il sait comment rencontrer Dieu Il n'y a que vous Qui ne savez pas comment rencontrer Dieu Mais Satan sait comment rencontrer Dieu Il sait là où il reste Dieu Il sait là où il peut passer Pour que Dieu puisse le voir Bien que Dieu est partout Bien que Dieu voit toutes choses Mais le diable Il sait par où il peut passer Parce que Dieu C'est un être Il a un endroit où il reste Bien qu'il voit jusqu'à l'éternité Mais il reste ici Et le diable Bien que Dieu peut le voir là-bas Mais lui Il vient jusqu'ici Pour causer avec Dieu Satan d'où viens-tu ? Tu sais que ce monde m'appartient C'est moi qui règne Je viens de parcourir le monde entier Il parlait à Dieu Et Dieu lui pose la question Est-ce que tu as vu mon enfant Dieu vous connaît tous Si vous êtes infirmiers Dieu vous connaît Et Satan a dit Oui bon J'ai du job Il t'adonne parce que tu l'as béni Il a tout Il a bonne santé Il dit permets-moi Vous comprenez frère et soeur Si vous êtes une fille de Dieu Un fils de Dieu Le diable ne peut rien faire sur toi Sans avoir demandé l'autorisation Vous êtes dans la main de Dieu Personne ne peut vous toucher Il faut que Dieu autorise C'est pourquoi il a dit Rien ne peut vous arriver Sans que moi je l'autorise Est-ce que tu peux m'autoriser Permets-moi Autorise Je vais aller le toucher Tu verras comment il va te maudire Et Dieu a dit Ok je t'autorise Mais ne touche pas son âme Touche le corps, l'esprit Tout ce que vous voulez Mais son âme ne touche pas Personne Ne peut séduire Personne Parce que ton âme C'est une partie de Dieu Toucher à ton âme C'est toucher à Dieu Lui-même Alléluia Mes frères Oh mes frères Et le diable est parti Il a donné la maladie à Job Job a souffert Ses amis sont venus Pour se moquer de lui Oh mes toi Job Toi qui es l'homme de Dieu Toi qui adore le vrai Dieu Qu'est-ce que tu es devenu Job ne savait pas Et c'est vrai que Job n'a pas péché Donc Job donnait le sacrifice Comme toujours Il lisait sa Bible Comme toujours Il priait Dieu Comme toujours Il n'a commis aucune faute Le plan Ne s'est pas fait sur la terre Mais c'est au ciel Entre deux grands Deux grands Ils ont décidé du sort De Job Entre les deux grands Ils ont décidé du sort de Job Job souffrait là-bas Pourquoi Mais bien-aimé Si Dieu n'a pas fait ça La Bible ne serait pas au complet Aujourd'hui Nous lisons ce qui s'est passé Avec Job Pour notre édification Voyez Voyez notre Dieu Il peut utiliser n'importe qui Pour accomplir sa parole Et pour édifier ses enfants C'est pourquoi Frère Banna me disait Mes erreurs Et mes fautes Vont vous servir Des tremplins Quand nous lisons Les prophètes Il y a quelque chose Qui est arrivé ici Moi je veux passer par ici C'est ça la vie Même nous ici Dieu nous fait passer par des choses Difficiles Comment je vais vous aider Avec votre problème Dans votre foyer Si moi je ne passe pas par ces problèmes Comment Il faut que Dieu me fasse passer par ces problèmes Entre moi et ma femme Et quand vous viendrez avec votre femme Avec les mêmes problèmes Je serai vous aider C'est comme ça C'est comme ça Dieu Il doit nous faire vivre ces choses là C'est comme ça Frère Pour vous aider Sinon on ne vous aidera pas C'est pourquoi nous disons Mais les prêtres ne peuvent pas Vous aider Il ne connait rien de foyer Il va vous aider comment C'est horrible Alors Dieu A autorisé la souffrance Au bien-aimé de Smyrne Et Frère Mme me dit Que les souffrances Et les afflictions Dieu nous les fait passer Pour former notre caractère Vous devez avoir un caractère Mais pour l'avoir Vous devez passer par la fournaise ardente Tu dois passer par les souffrances Quand tu sors de là Tu es changé Tu n'agiras pas comme avant Tu seras une personne formée Formée C'est pourquoi Frère Quand vous voyez les soldats Agir comme ils agissent Ils ont reçu des formations Des formations alors La souffrance On le fait passer par la souffrance Pour qu'un jour Qu'ils seront devant l'ennemi Qui ne se décourage pas Qui ne se décourage pas Ils peuvent faire des kilomètres à pied C'est pour l'endurance Parce qu'ils vont rencontrer l'ennemi Et ils marcheront à pied des kilomètres et des kilomètres Avec les armes Au frère On le fait passer par des montagnes Dans les eaux Pour qu'ils puissent avoir un caractère C'est pourquoi l'armée Dans n'importe quel pays C'est une société C'est une société A part C'est une société Qui n'est pas comme vous C'est pourquoi les militaires Vous appellent Le tabac Vous ne connaissez rien Vous n'avez pas de caractère Mais lui On l'a appris Il peut mourir pour la nation Mais toi tu ne peux pas le faire Tu vas fuir Mais lui Il a passé par ça Par la souffrance On l'a entraîné Pour qu'un jour Quand il se regarde Il a une telle situation Alors Il ne va pas se décourager Il saura ce qu'il va faire Et nous nous sommes L'armée du Seigneur Jésus Nous aussi sommes en train De recevoir la formation Vous pensez que c'est facile De prier pour quelqu'un Qui vous maltraite Humainement par là Ce n'est pas possible Quelqu'un qui vous persécute Quand tu vas te mettre à genoux Vous priez pour lui Non C'est un entraînement Que nous faisons Si vous acceptez ça Quelque chose va entrer en vous Si vous acceptez cela Comme étant la parole de Dieu Quelque chose va entrer en vous Et vous aurez un caractère Et vous serez à mesure De prier pour quelqu'un Qui vous persécute Oh mes frères Lisons quelque chose La tribulation Vous serez Persécuté dans votre vie Parce que vous êtes chrétien Vous êtes chrétien C'est Dieu qui a dit ça Jésus lui-même On s'est moqué de moi On s'est moquera aussi de toi Pourquoi n'intervient-il pas Pourquoi Dieu n'intervient pas Pour ne pas passer par la souffrance Pourquoi Dieu n'intervient pas La raison se trouve Dans Romain 8, 17, 18 Là où nous avons lu Je reprends encore ça Or Si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et pour héritiers de Christ Si toutefois Nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés avec lui Et l'apôtre Paul a dit Ce qui restait à Christ A son corps Pour qu'il puisse souffrir Comme lui est parti Moi je vais achever ça C'est pourquoi nous nous appelons Le corps de Christ Christ aujourd'hui Il souffre Mais comment ? Par les membres de son corps C'est pourquoi Quand Paul Allait persécuter l'église A Damas Jésus l'a rencontré Sur le chemin Il dit Saul Pourquoi me persécuter Il n'a pas dit Tu persécutes Dieu Tu me persécutes moi Il n'a pas dit Pourquoi tu persécutes les chrétiens Pourquoi tu me persécutes moi Paul dit Mais ça c'est quoi ça Moi je persécutes les hommes Qui parlaient de Jésus Toi c'est qui Qui es-tu Seigneur Je te respecte quand même Qui es-tu Seigneur Il dit c'est moi Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Dans la colonne des feux Non Il a pris le rouleau Il est allé en Arabie Saoudite Ce n'est pas possible Dans la colonne des feux C'est Jova qui est là Mais ici Dans la colonne des feux Jésus de Nazareth Que moi je persécute Non ce n'est pas possible Je dois aller lire Je dois aller fouiller C'est pourquoi frère Quand l'apôtre Paul A commencé à étudier les écritures Il a dit Moi je pensais Qu'il était un homme Alors que c'est lui Qui est Dieu béni Éternellement Et il est revenu Il a commencé A prêcher Jésus Christ Et bien aimé Nous sommes le corps de Jésus Nous sommes le corps de Jésus Si nous souffrons Nous ne souffrons pas avec lui Nous ne pourrons pas régner avec lui Vous voyez la raison pour laquelle nous devons souffrir Parce que nous allons régner avec lui Il faut souffrir pour régner Il faut d'abord souffrir Et après vous allez régner Nous voulons toujours être bien Bien, 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 bien On parle toujours des biens de toi Non, acceptez aussi Qu'on parle de la maladie de toi Acceptez La raison en est Qu'on ne peut tout simplement Pas former un caractère Sans souffrance Le caractère est une victoire Pas un don Un homme qui n'a pas de caractère Ne peut pas régner Car la puissance sans le caractère C'est satanique Mais la puissance Avec le caractère Est apte à régner Et puisqu'il veut que nous partageons même son trône Tout comme lui a vaincu Et s'est assis sur le trône de son père Alors nous aussi Nous devons vaincre Pour nous asseoir avec lui Et les quelques souffrances Temporaires que nous endurons maintenant Ne sont pas dignes d'être comparés A la formidable gloire Qui sera révélée en nous Quand il viendra Quelles trésors sont réservées à ceux qui sont Prêts à entrer dans son royaume Par beaucoup de tribulations Quelle gloire Réservées à ceux qui sont Prêts à entrer dans son royaume Par le chemin De tribulations Ma soeur Dieu te connait Dieu te connait parfaitement Il n'y a rien qui t'arrive au hasard Rien Même si ton mari te dit quelque chose Qui est invraisemblable Il n'y a pas de hasard Pour sa exalité J'aimerais que vous grandissiez un jour Pour que vous fassiez comprendre des choses Même si ta femme T'a dit quelque chose dure Je veux que vous sachiez Il n'y a pas de hasard Pour que vous fassiez Pour que vous fassiez Frère Bannam nous dit Que Dieu Accordait à Moïse Une femme dure Une femme à caractère dure Compliquée Moïse ne comprenait pas Ça c'est quel genre de femme Sephora Mais c'est quoi ça Sephora Elle s'est fâchée Toute la journée Elle ne pouvait pas parler à Moïse Elle ne pouvait pas préparer pour Moïse Mais ça c'est quoi ça Ce n'est que maintenant Que nous savons pourquoi Frère Bannam est dit Dieu avait appelé Moïse Pour aller diriger un peuple Et il sait que ce peuple là C'est un peuple têtu Un peuple incroyable À diriger Alors il fallait que Dieu Prépare son Son serviteur Comment il devait le préparer En lui donnant une femme dure Qui va compliquer sa vie Qui va le faire fâcher à tout moment Et quand est-ce que Dieu va arrêter Quand il voit maintenant que tu commences à être Tu commences à être patient Tempérant Alors maintenant Dieu va changer ta femme Hallelujah Oh mes frères Et quand Moïse est sorti du désert Il a souffert Avec les enfants d'Israël Jusqu'à tel point que Il n'est pas entré dans le pays de Canaan C'était dur Mais quand même il a été formé Pendant qu'ils étaient en Égypte La souffrance a augmenté encore Les anciens sont venus voir Moïse Nous étions quand même bien On était quand même un peu bien Mais maintenant c'est trop Depuis que tu es venu Ils ont doublé la souffrance C'est quoi ça Moïse Soyez tranquille Vous venez de la gloire des dieux Aron Aron Allo Pharaon Frère Dieu est mystérieux Pharaon avait une armée Il avait des gardes-corps Mais Moïse N'avait qu'un bâton Et il allait chercher Pharaon Dans la cour de Pharaon Pour réclamer l'indépendance Des enfants d'Israël Sans armes Mais bien-aimé Il n'avait pas d'armes Mais il avait dieu C'est pourquoi Frère Bona Me dit Même si le monde entier Est contre toi Si toi tu es Dieu Tu es plus que le monde entier Alléluia Tu es plus puissant Que le monde entier réuni Parce que Dieu est avec toi C'est pourquoi L'apôtre Paul a dit Si Dieu est pour nous Mais qui sera contre nous Frère Appuyez-vous sur la parole de Dieu Et vous vaincrez Amen Ne soyez pas surpris Comme d'une chose étrange Qui vous arrive Des épreuves cuisantes Qui sont là pour vous éprouver Voilà ce que disait Pierre Est-ce qu'il y a une chose étrange Que Dieu veille Que nous nous formions Un caractère semblable A celui de Christ Nous nous devons suivre Le caractère de notre mari Notre mari a passé Par les tribulations Pour former un caractère On s'est moqué de lui On l'a même appelé Le chef des démons Mais Il était patient Il était tempérant Il préparait un caractère Toi on n'était juré On ne s'est moqué pas de toi On n'était calomni Mais tu ne formeras pas un caractère Parce que Moindre des petites choses Tu t'emportes Tu n'as pas de caractère Il faut que les choses vous arrivent Quand on s'est moqué de toi Quand on t'est calomni Quand on t'expose à un spectacle Pour que tu saches comment préparer le caractère Oh merci Seigneur Jésus Christ Je t'entends Ecoutez Non monsieur Nous avons tous des épreuves Nous sommes tous éprouvés Et châtiés comme des fils Il n'y en a pas un seul Qui ne passe par là L'église qui ne souffre pas Qui n'est pas éprouvé N'y est pas du tout Elle n'est pas des dieux Frère Pourquoi on faisait souffrir ces gens C'est parce qu'ils marchaient dans la vérité Et que les autres N'étaient pas dans la vérité Ils se disaient juifs Alors qu'ils n'étaient pas juifs Et ils persécutaient ceux qui avaient le Saint-Esprit C'était terrible On doit vous persécuter Si vous avez le Saint-Esprit Si on ne vous persécute pas Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit C'est lui qui a le Saint-Esprit Le Saint-Esprit en lui Condamnera le péché Condamnera tout ce qui est faux Tout ce qui est contraire à la parole Et les gens ne seront pas contents avec lui Ils vont les persécuter Ils vont les haïr Frère Essayez de marcher dans la vérité Ne faites pas les compromis avec la vérité Même si c'est votre propre chef au travail Ne fuyez par la persécution Posez seulement les actes corrects Selon la parole de Dieu Si lui n'aime pas Dieu Il n'y a pas un problème Dieu combattra pour vous Mais ne faites pas de compromis avec la parole de Dieu Les gens de Smyrne Ont tenu bon Et ils ont vaincu Et Dieu leur a promis une couronne La couronne condamne aux martyrs Oh merci Seigneur Jésus Et bien aimé Que Dieu nous aide Il dit Le ciel nuageux et les tempêtes de la vie Ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu Je vais en parler En termes simples Si vous souffrez Cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné Non Vous voyez comment il est devenu Vous voyez comment il est devenu Non c'est faux Si vous êtes un enfant de Dieu Dieu va vous châtier Dieu va vous éprouver Donc quand vous souffrez N'ayez pas à penser Que Dieu m'a rejeté C'est pour cela que je souffre Non La souffrance Ce n'est pas un signe Que Dieu vous a désapprouvé Non Pas plus que le ciel ensoleillé Et les eaux tranquilles Ne sont le signe de son amour Et de son approbation Ce n'est que dans le bien-aimé Qu'il approuve Qui Que ce soit D'entre nous Son amour Est Électif Dieu vous aime Pas parce que vous avez les biens Ou pas parce que vous avez étudié Ou vous êtes bien Ce n'est pas ça l'amour de Dieu L'amour de Dieu Parce qu'il vous a élu Avant la fondation du monde Quand vous reconnaissez ça Que Dieu m'a aimé Avant la fondation du monde Même si je souffre Même si on me frappe Même si je suis pauvre Je serai toujours heureux Parce que je suis le bien-aimé de Dieu Donc l'amour de Dieu C'est l'élection Le fait qu'il vous a élu C'est ça son amour Ce qui reste ici Que vous ayez des maisons ou pas Que vous ayez des motos ou pas Que vous ayez des femmes ou pas Que vous ayez du travail ou pas Cela ne montre pas l'amour de Dieu L'amour de Dieu Est que dans cet âge mauvais Dans cet âge de ténèbres Dieu Avant la fondation du monde Il vous a élu Il vous a élu De façon que même si vous vous décidez Que je vais aller en enfer Vous n'irez jamais en enfer Jamais C'est ça l'amour de Dieu Frère Même si tu étais dans la boue du monde Mais parce qu'il t'avait élu Dieu sera obligé D'entrer lui-même dans la boue Alléluia Pour aller vous chercher Au gloire à Jésus Christ Alléluia Oh merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Mais comment le savons-nous ? Nous le savons parce qu'il l'a dit Et qu'il a manifesté Qu'il nous aimait A ce qui nous a amené à lui Et nous a donné son esprit Oh bien aimé frère Que Dieu nous aide Et comment lui prouver mon amour En croyant ce qu'il a dit Et en me conduisant avec joie Au milieu des épreuves Qu'il permet dans sa sagesse Lui nous a aimé Nous aussi Nous devons lui prouver notre amour Notre amour A son égard C'est quand nous sommes dans la joie Pendant que nous sommes en train de souffrir Alors là vous prouvez l'amour à votre Dieu Mais cet homme souffre Mais il est dans la joie Parce qu'il a compris Que cette souffrance Et pour un peu de temps J'ai la gloire Qui m'est réservée Que je ne peux pas comparer A cette souffrance ici Même si vous souffrez Vous n'allez pas souffrir pendant 100 ans Jamais Mais la gloire Vous l'aurez pour l'éternité Au gloire à Jésus Christ Mes bien-aimés frères et soeurs La tribulation N'a pas arrêté les frères de Simirne A s'attacher à Dieu La tribulation La souffrance N'a pas empêché aux amis de Simirne Mais continuer à tenir bon Jusqu'à la mort Oh frères et soeurs Qui les faisait souffrir Ce sont ceux qui se disaient juifs Mais qui ne les sont pas Qui les faisait souffrir Ce sont ceux qui disent Qu'ils ont le Saint-Esprit Alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit Comment tu vas faire souffrir quelqu'un Comment tu vas persécuter quelqu'un Qui marche dans la parole Alors que toi tu as le Saint-Esprit Tu ne le feras pas Jamais dans aucun âge Quelqu'un qui a le Saint-Esprit Persécuter quelqu'un Qui a le Saint-Esprit Cela ne s'est jamais fait Si vous voyez un chrétien Qui persécute un chrétien Il y a un qui n'a pas le Saint-Esprit Et l'autre a le Saint-Esprit Oh frères et soeurs Que Dieu nous aide D'accepter les épreuves La souffrance Oh frères et soeurs Et ces gens-là Qui faisaient souffrir Les vrais chrétiens Ils se disaient juifs Alors qu'ils ne l'étaient pas Qu'est-ce que Dieu les a appelés La synagogue de Satan Satan lui-même Oh mes bien-aimés Dire qu'aujourd'hui Il y en a encore de ces gens Là sur la terre C'est misérable Lisons quelque chose On va bientôt terminer Je suis dans l'exposé A la page 114 Paragraphe 3 Vous vous dites juifs Alors que vous ne l'étiez pas Nathan Rosalie Je suis dans l'exposé Apocalypse 9 Je connais les calomnies De la part de ceux Qui se disent juifs Et ne les sont pas Mais qui sont une synagogue Qui sont une synagogue de Satan C'est le temple de Satan Apocalypse chapitre 2 Verset 9 Il dit je connais tes oeuvres Ta tribulation Et ta pauvreté C'est le même verset qui revient Dieu n'ignore rien Il connait tout ce qui se passe Dans ta vie Même si on fait un complot Contre toi Dieu est en train de voir ça Il voit ça Au frère et soeur Réjouissez-vous Parce que Dieu vous a élu Avoir la fondation du monde Si tout ceci est vrai Qu'étaient-ils donc Ils étaient un peuple Séduit Qui faisait déjà partie De l'église Ils appartenaient à la force vigne Ils n'étaient pas De la véritable église Mais de la fausse église Car Dieu dit Qu'ils sont une synagogue de Satan Or le mot traduit par synagogue N'est pas le même mot Que celui qui désigne l'église Dans la Bible L'église signifie Ceux qui ont été appelés A sortir Ou les appeler C'est hors de Bienheureux C'est lui Que tu as choisi Et que tu fais Approcher Il habitera Té parvi Ça c'est dans le psaume 64-5 Mais le mot synagogue Veut dire Assemblée Ou rassemblement C'est peut-être Une bonne Ou une mauvaise chose Mais dans ce cas-ci Ça n'est une mauvaise Car ce soit ici Ceux dont le rassemblement Ne vient pas De Dieu Mais d'eux-mêmes Esaïe disait Deux Voici Ils s'assembleront Mais ce ne sera pas De par moi Celui qui s'assemble Contre toi Tombera A cause de toi Mais pourquoi Avons-nous des gens Qui se sont mêlés Dans le cadre De l'église Et qui se disent Juifs Voici la raison Comme ils étaient Des menteurs Ils pouvaient Prétendre Ce qu'ils voulaient Ils pouvaient Dire qu'ils voulaient Comme si c'était vrai Et s'en tenir à cela Et dans ce cas-ci Ils pouvaient Mentir Avec une très grande Ambition Comme mobile Ça veut dire Que l'église primitive Était composée Presque À 100% Des juifs Alors Se dire juif C'est comme Pour dire que Moi j'appartiens À l'église primitive C'est un honneur C'est pourquoi Ces gens-là Ils ont aux autres Non Moi je suis juif C'est pour dire Que l'église C'est nous Qui l'avons commencé Je suis juif L'église primitive Appartenait aux juifs Donc les juifs Vous voulaient avoir L'honneur Partout où il était Parce qu'il est De ces gens-là Qui ont commencé L'église Mais ils n'étaient pas Des juifs Ils étaient des menteurs Ils formaient Une synagogue Une synagogue De Satan Ainsi bien Mes frères et sœurs Ceux qui combattaient Les chrétiens Ceux qui détruisaient Les croyants Ce sont des faux Semblants Mais ils faisaient Parti de l'église Il se disait Et aussi Les gens de l'église Mais ils ne croyaient pas Au Saint-Esprit Ils ne voulaient pas Se soumettre A l'autorité Du Saint-Esprit Alors ils persécutaient Les gens Qui avaient Le Saint-Esprit Et qui acceptaient La conduite Du Saint-Esprit C'est pourquoi Aujourd'hui Ces mêmes gens Là sont encore Sur la terre Aujourd'hui Ils n'aiment pas Être conduits Par le Saint-Esprit Ils aiment être Conduits par les hommes Dans la synagogue De Satan Ce sont des hommes Qui conduisent Les hommes Par leur intelligence Par leur raisonnement Par leur tradition Par leur credo Par leur dogme Ils fabriquent quelque chose Et ils donnent ça aux gens Pour mettant la vérité Alors que ce n'est pas la vérité La vérité C'est la parole de Dieu C'est quand Dieu a parlé Que ce qu'il a dit Est la vérité Mais si c'est l'homme Qui dit quelque chose Mais qui est contraire C'est la parole C'est du mensonge Ne le croyez pas Et ne craignez pas De tels hommes N'ayez pas peur Vous voyez frère Merci Seigneur Je suis à la page 118 Je lis à partir du 4ème verset 4ème paragraphe Et bien dès le début Dans l'église primitive Les gens se sont mis A réfléchir Et à raisonner Pour trouver Comment faire mieux Que Dieu Les oeuvres de Nicolaïde Commencez à se montrer Alors un groupe S'est formé Ils se sont éloignés Du modèle De la parole Il suffit de changer Une seule parole Et ce petit peu De levain Fait ensuite Levé toute la pâte Celui qui pêche Contre un seul point De la loi De la loi Devient coupable De tous Et venant changer Une seule parole Cela suffit Et une fois Que ce groupe Centré sur Satan Était formé Il a commencé A haïr Et à combattre Le vrai croyant En affirmant Avec insistance Que c'était Qui était L'église De Dieu Regardez Comme l'organisation Produit la haine Quand vous voyez Les gens Commencer A produire La haine C'est ça L'organisation L'organisation Brise La communion Et produit La haine Et crée Une frontière C'est ça L'organisation Vous allez la chercher Où ? Où est-ce que vous Cherchez ça ? Mais elle est En plein En face de vous Au frère C'est sérieux Ça ce n'est pas L'église De Dieu Vivant Regardez Comme l'organisation Produit la haine Elle détruit La communion Ne les saluez pas N'allez pas Chez eux Ne faites pas Ceci Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pour gagner quoi ? Pour obtenir quoi ? Les gens ne posent même pas la question Pourquoi je ne peux pas aller chez lui ? Pourquoi je ne peux pas le saluer ? Qu'est-ce que je veux recevoir ? Oh mes bien-aimés C'est misérable C'est misérable Elle crée l'amertume C'est ça que signifie la myre C'est de cela que ce myre C'est de cela que ce myre était rempli D'amertume Une racine d'amertume Souille plusieurs personnes Ainsi de plus en plus De sur-entrée Chaque âge allait se ressentir De ses cœurs Oh frère et soeur Ce message C'est l'amour de Dieu Même si on ne connaissait pas Beaucoup de choses Quand nous avons crié au commencement Il n'y avait pas de la reine Aumilier de nous Il n'y avait pas d'amertume Aumilier de nous Il suffit d'aller quelque part Vous portez ces mains à la brochure Et toutes les personnes Qui vous ont vu la brochure Il vient de vous embrasser Que vous êtes mon frère Mais aujourd'hui Avec beaucoup de connaissances Avec beaucoup de puissance de Dieu La reine est entrée Comment vous pouvez expliquer ça Mes bien-aimés frères et soeurs Revenons à la parole de Dieu Il y a quelque chose Qui nous a échappé Il y a quelque chose Qui nous a passé par-dessus Revenons à la véritable amour de Dieu Qui n'a pas de frontière Qui aime tout le monde Qui aime tout ce que Dieu a créé Au gloire à Jésus Christ Que personne Ne vous excite à l'amertume Que personne Ne vous excite A haïr quelqu'un Si vous voyez un tel pasteur Faites les sorties de l'église Au gloire à Jésus Christ N'avons pas besoin de ce pasteur Qui nous pousse à haïr les gens Qui nous pousse à la racine d'amertume Nos frères et soeurs Dans mon cœur il n'y a que l'amour Dans mon cœur il n'y a que la joie Dans mon cœur il n'y a que la paix Il n'y a pas de place pour l'amertume Mon frère Ma soeur Comment tu peux expliquer Hier Tu étais plein de joie Tu étais plein d'amour Mais quelqu'un d'autre le vient aujourd'hui Il sème la mertume dans ton cœur Comment tu peux expliquer ça Comment tu peux expliquer ça Toi qui étais bien hier Tu aimais ton frère Et aujourd'hui Quelque chose en toi Commence à la haïr D'où ça vient ? De quel Saint-Esprit De quel esprit ça vient ? Posez-vous la question Qui que vous soyez Hier j'étais bien Généraliser personne Mais d'où vient que toi Tu me parles Et tu sèmes la reine à moi Mes bien-aimés frères et soeurs L'église de Simir A souffert Par des gens Qui se disaient juifs Mais qui ne l'étaient pas Et ils ont développé la reine Contre leurs frères Qu'ils aimaient hier Et aujourd'hui Ils changent Où est-ce que le Saint-Esprit ? Où est-ce que le Saint-Esprit Qui est aimé ? Où est-ce qu'il est parti ? Quel est ce Saint-Esprit Qui aime Et qui est Mes frères et soeurs Et ils ont passé Par la grande tribulation Par la souffrance Mais Dieu savait Qu'il passait par la tribulation Mais il a laissé ça Pour les former Pour former leur caractère Dans tous les âges Qui sont venus après Ces mêmes esprits là Je vous l'avais dit ici Quand cet esprit Qui était à Simir Il était petit Mais un jour Il a grandi Et il est devenu adulte Et il a continué Dans l'âge suivant Et ainsi de suite Mais aujourd'hui Tous les esprits Qui étaient ici Ont déjà grandi Et ils sont devenus des adultes Alors faites attention Croyez Véritablement Ne faites pas semblant de croire Parce qu'ils sont méchants Ces esprits là Ils peuvent vous détourner De la parole de Dieu Ils peuvent vous faire dévier De la parole Facilement Pourquoi ? Parce qu'ils entrent Dans les conducteurs Ils entrent dans les conducteurs Pour vous séduire Oh mes bien-aimés Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Pour que nous puissions saisir cela C'est pourquoi Ne soyez pas esclaves D'une église Ne soyez pas esclaves Veillez A la parole de Dieu Tous ceux qui sortent Peu importe le prédicateur Qui viendra ici Qu'il vienne de l'Europe Ou des Etats-Unis Qu'il ait rencontré Dieu Qu'il ait marché avec Branam Si ce qu'il dit Et contraire à ce que Branam a dit Ne le croyez pas Au frère Je me suis lavé les mains Je vous ai donné Les conseils de Dieu Si vous mourrez Vous êtes responsable De vous-même Nous ne sommes pas Des fanatiques Des prédicateurs Nous n'avons pas Des grands prédicateurs Nous voulons écouter La parole de Dieu C'est la parole de Dieu Qui est grand Pas un homme La parole de Dieu Elle est grande Elle est élevée Au-dessus des hommes Elle est éternelle C'est pourquoi nous l'aimons Parce que nous aussi Nous sommes éternels Que le Seigneur Vous bénisse richement Oh gloire à Jésus-Christ Notre Dieu Alléluia Amen Gloire à Jésus-Christ Oh mes frères Que Dieu nous aide Nous allons nous lever maintenant Oh j'ai dépassé un peu de l'heure Gloire à Jésus-Christ Notre Dieu Alléluia Oh merci Seigneur Jésus Oh merci Seigneur Jésus Sois béni Sois-lui à Jésus-Christ Et qu'il n'ait vos têtes Soyez humble devant Dieu Élevez vos cœurs à Dieu Dieu vous aime Mon frère Dieu vous aime Ma soeur Dieu vous a élu Mon frère Ma soeur vous êtes L'élu de Dieu Pendant que nous sommes Nous sommes en train de chanter En douceur Pensez à Dieu Pensez à son amour Il vous a élu Pour que vous puissiez entendre sa voix aujourd'hui Pensez à cela mon frère Il veille sur vous Rien ne peut vous arriver Sans que lui l'autorise Oh quel amour Pensez à son amour Pensez à son amour Merci Seigneur Mato Niccolo Oh gloire à Jésus-Christ Pensez à son amour Pensez à son amour Tiens le meuable main de Dieu Espérons des choses éternes Tiens le meuable main de Dieu Oh oui Tiens la main Tiens le meuable main de Dieu Tiens la main Tiens le meuable main de Dieu Espérons des choses éternes Tiens le meuable main de Dieu Alléluia 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 Oh gloire à Jésus-Christ Tiens le meuable main de Dieu Tiens le meuable main de Dieu Oh gloire à Jésus-Christ Tiens le meuable main de Dieu Oh gloire à Jésus-Christ Oh gloire à Jésus-Christ Oh gloire à Jésus-Christ Tiens la main Tiens le meuable main de Dieu Espérons des choses éternes Alléluia 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 Oh gloire à Jésus-Christ 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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